Bonjour, aujourd'hui nous allons étudier l'anatomie des veines iliaques. Pour cela, nous adopterons le plan suivant, d'abord une introduction, puis on va étudier les veines iliaques communes, la veine iliaque externe, la veine iliaque interne, et à la fin une petite conclusion. Les veines iliaques communes sont au nombre de deux. Ce sont les branches d'origine de la veine cave inférieure. Elles naissent de la réunion des veines iliaques externes et iliaques internes. Elles drainent le pelvis et le membre inférieur. Concernant les branches d'origine, les veines iliaques communes droite et gauche niaent de l'union des veines iliaques externes et internes, à hauteur de l'articulation sacro-iliaque. Elle se termine sur la face droite de la cinquième vertèbre lombaire, pour former la veine cave inférieure. La veine iliaque commune droite est située derrière son artère homonyme qui devient latérale à sa terminaison. Elle répond latéralement au nerf obturateur et au urotère. Elle reçoit la veine lombaire ascendante droite. La veine iliaque commune gauche est située derrière son artère homonyme. Elle se dirige obliquement en haut et à droite et en dessous de son artère. Elle répond en avant au mésocolon sigmoïde, au vaisseau mésentérique supérieur. Latéralement, au vaisseau gonadique, au nerf obturateur et au muscle grand psoas. En arrière, au corps vertébral de la cinquième vertèbre lombaire. La veine iliaque externe fait suite à la veine fémorale au-dessous du ligament inguinal. Elle se termine en s'unissant à la veine iliaque interne, pour former la veine iliaque commune. Concernant son trajet et ses rapports, l'artère iliaque externe est latérale à l'origine de la veine iliaque externe, puis elle tend à devenir légèrement supérieure à sa terminaison. Chez hommes, le conduit des fers surcroise la veine à son origine. Les noeuds iliaques externes médiaux et intermédiaires sont situés le long de ses bords inférieurs et médiales. Les affluentes sont satellites de leurs artères homonymes. La veine iliaque externe reçoit la veine épigastrique inférieure et la veine circonsolite. Elle est en mesure de la veine iliaque profonde. Quant à la veine iliaque interne, elle mesure environ 4 cm de longueur et 15 mm de calibre. Elle naît en regard de l'articulation sacro-iliaque, puis elle s'unit à la veine iliaque externe pour former la veine iliaque commune. Elle répond en arrière aux muscles pyriformes et à l'articulation sacro-iliaque. En avant et à droite, elle répond à son artère homonyme qui la sépare de l'urtère. Tandis qu'en avant et à gauche, elle répond à l'urtère et latéralement à l'artère homonyme. Les veines affluentes de la veine iliaque interne drainent les plexus viscéraux notamment, la veine rectale moyenne et la veine utérine. Les branches pariétales drainent les parois pelviennes et le périnée. Elles comprennent les veines glutéales supérieures et inférieures, la veine sacrale latérale, la veine obturatrice qui longe le bord inférieur de l'artère obturatrice, et les veines pudendales internes qui accompagnent l'artère pudendale interne. En guise de conclusion, les veines iliaques communes permettent le drainage du sang veineux du pelvis et du membre inférieur vers la veine cave inférieure. Tout au long de son trajet, les veines iliaques entrent en rapport avec plusieurs organes et vaisseaux du pelvis. de l'artère guise. L'anglais en anglais de l'anglais est un état d'un appel à l'anglais de l'anglais. les veines d'un appel à l'anglais portent en rapport avec plusieurs organes et des vies. – Sous-titrage FR 2021